Ce qui se passe, c'est que nous constatons qu'il y a une banqueroute au niveau de l'hôpital. Et que ça, c'est malheureux. Comme vous le savez, depuis un certain moment, après avoir mis en place l'alliance Sud-SAS, nous avons informé les autorités de la place. Mais malheureusement, jusqu'à présent, les problèmes que vous nous avions constatés se sont empirés. De quoi il s'agit réellement ? Les salaires des travailleurs ne sont payés au plus tôt que le 9. C'est une situation grave. Et simplement parce que le directeur a voulu prendre les comptes de l'hôpital qui étaient logés dans une banque de la place, la Bicis, pour ne pas la nommer, et de façon volontaire a transféré ces comptes-là dans une autre banque de la place. Nous n'avons rien contre une banque, quelle qu'elle soit. Mais notre problème, c'est que les travailleurs, le moment venu, puissent entrer dans leurs fonds. Or, pour ce qui est des salaires, nous avons constaté que le mois passé, les salaires ont été payés très tard. Et les heures supplémentaires des contractuels, qui devaient être payées depuis bientôt 6 mois, ne sont pas encore payées pour ce qui concerne les contractuels. Pour ce qui concerne l'astreinte des médecins, depuis 6 mois, ils n'ont pas encore perçu leurs astreintes. Or, cette situation, nous ne la comprenons pas, parce que simplement, l'État a fait des efforts. Par le biais de la Banque mondiale, l'État a négocié et a obtenu un financement de 844 millions qui devait quand même servir pour un investissement. Merci. Merci.